Il a un avis sur tout, même sur la question de la santé mentale. Benjamin Trani, alias aujourd'hui Claude Bourbier, nous a rejoint en studio. Il semble assez agité et pour cause, il revient du festival Chien-Lit et 7e art. Ouais, ouais, allô, ouais, ouais Aziz, non, non Aziz, t'as un contrat de comédien, tu vas l'honorer Aziz. C'est Aziz, il est au salon de l'agriculture. Non, t'as lu ton contrat, il y a écrit que tu joues une vache. La vache, elle sort d'où ces veaux ? Elle ne les sort pas par le nez, alors tu remets t'appeler l'Izougbovin et tu me ramènes des clients. Non, voilà, allez, bisous là, on va essayer de te traire, moi Aziz. Ça va mon Mathieu ? Tu dis se fait à la cire, comme d'hab ? Lise comme une cravate de soie ? Ça va la figure ? Toujours pas de texte, mais jamais loin du catering ? Je reviens complètement bouleversé du festival Chien-Lit et 7e art, présidé par Laurent Roméjko en smoking. Ça se passait à Chien-Lit-sur-Loire. C'est la mecque des villes où on s'emmerde. C'est là qu'ils ont inventé le scrapbooking et où est née l'émission Slam. Bref, que des films d'auteurs de 3h30, il n'y a pas d'histoire, que des moments de vie. On s'y fait chier la bite, mais c'est à deux pas du Turning Zegoon. Un bar où tu peux trouver des bons becs pour les narines et où le DJ met des remixes Artec de Maxime Le Forestier. Si t'y vas pas sobre, c'est exceptionnel comme ambiance. Mais bref, parlons, 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 parlons. Au festival, je suis tombé sur un film d'auteur qui parle d'une équipe où la santé mentale n'est pas au mot fixe. Le film, il s'appelle Burnout. J'y suis allé parce que je pensais que c'était un film sur un mec qui avait décidé de vivre les baloches à l'herbe. Quoi ? Il y a déjà un biopic sur PPDA ? Ah bon ? Non, finalement non. Mais bon scénar quand même, bon scénar. C'est un film de Thomas Régal. Il a réalisé Le vélo de maman. C'est un drame sur une daronne avec son vélo. Le jardin de mémé. Un film sur le pommier à sa grand-mère. Aucune scène de huc, bonne décision. Et aussi Le Jouet de Papa. Un film sur les dildos à son daron. Bref. Là, le film, je te jure mon Mathieu, c'est une patate. Ça raconte l'histoire d'une équipe de radio où un animateur radio de droite est infiltré dans une radio de gaucho. Tous les jours, il se lève à 3h du mat' pour faire des interviews avec des punkas chiens et des communistes qui se brossent les dents avec le sable des canisettes. Un jour, il y a un mec qui passe, il s'appelle Gasper Prost, un troubadour d'extrême droite qui vient à la radio. Sous la fatigue, en tout cas, c'est ce qu'on espère, l'animateur lui montre son visage qui s'est tatoué dans le dos. Regardez comment je suis fan de Maïm Prost. Bref, un pétage de flonc total. De là, tout le monde craque dans le studio. Le rédac chef fait des roues arrières avec sa moto invendable parce qu'en 2023, il n'y a plus personne qui trouve ça cool de ressembler à Lorenzo Lamas. Les deux chroniqueurs de l'émission se lèvent et se foutent sur la gueule parce qu'il y en a un qui a fait un sujet sur le phénomène du Harlem Shakes alors que l'autre s'est fêté sujet de l'autre. Bref, c'est l'envers du décor de la radio. Je te jure, c'est génial. À la fin, ils finissent tous en larmes, ils se disent des choses, ils vont mieux et pour fêter ça, ils vont casser la gueule à 10 foules. Ça n'a plus aucun sens, plus aucun sens. Bon, je n'ai pas compris la morale du film. Je crois que pour aller bien dans sa tête, il faut prendre sa soie, son bien-être, faire ce qu'on aime et y aller à fond. Ouais, je connais, ça s'appelle la cocaïne et tu n'es pas obligé de déranger le CNC pour ça. Bref, bon, je vous laisse là, je dois aller chez le Cordonnier chercher mes mocassins couleur terre battue. On rend des fous, ça fait toujours classe quand tes pompes, elles ont la gueule de Bernard Montiel. Allez, bisous là où c'est talké. Merci Benjamin Trani, on vous retrouve la semaine prochaine, évidemment, dans Zoom Zoom Zen.